salut à tous c'est fanjo j'espère que vous portez tous très bien les gars et bienvenue à tous ceux qui découvrent ma chaîne et donc comme vous le savez si vous avez regardé ma vidéo précédente il est quasi certain que le prochain DLC se passera et sera en rapport avec les différents nightclubs, bars etc que nous avons dans GTA V online et donc je vous en ai fait une vidéo pour vous en parler mais par rapport à ça je me posais la question à savoir quelles sont les types de bâtiments que l'on pourrait avoir dans ce futur DLC et donc j'ai fait un recensement des différents nightclubs, des différents bars et je vous le montre directement donc on sait que sur GTA V on a 11 nightclubs que vous pouvez voir ici mais on va les voir plus en détail juste après et on a également 8 bars qui sont présents sur la map de GTA V et dans cette vidéo je voulais surtout savoir à quoi il ressemble et le partager avec vous et donc si vous désirez retrouver tous les emplacements de ces différents bars et de ces nightclubs vous n'avez qu'à tout simplement aller sur la map de GTA V et là comme vous voyez ils sont représentés par un petit verre à cocktail mais donc ce qui nous intéresse surtout dans cette vidéo c'est le recensement de ces différents bâtiments et surtout de savoir à quoi ils ressemblent pour savoir ce que l'on aura exactement dans le cas où on puisse les acheter et donc commençons directement par le nightclub le tequila là et ici je vous montre également une photo vue d'un autre angle et alors on peut voir qu'à l'intérieur c'est déjà texturisé mais malheureusement on ne peut y entrer que dans des activités ou en mode histoire et donc ici voilà on voit le bar de ce tequila là et on voit également quelques persos qui prennent un verre et ensuite je crois que c'est le plus connu de tous on a le Bahamamas qui est une boîte de nuit comme vous le savez tous et donc je vous le montre de différents angles mais on sait qu'à l'intérieur il y a une piste de danse et qu'il y a également des dj enfin tout est regroupé pour que l'on fasse vraiment la fête à l'intérieur et il est également un bar un peu plus calme si l'on désire boire juste un verre mais enfin comme on peut le voir tout est entièrement texturisé alors on a également le singletons qui est également une boîte de nuit sur la map de gta 5 mais également cette bâtisse qui est quasi tout en bois et qui est appelé the un house la maison des poules en fait le poulailler et donc voilà les quatre premiers sont des bâtiments qui sont texturisés à l'intérieur que certains connaissent déjà via le mode histoire ou différentes activités et maintenant passons aux sept autres boîtes de nuit qui elles sont totalement inaccessibles que ce soit bien évidemment en online mais aussi en mode histoire et donc c'est là dans le cas où ces bâtiments on pourrait les acheter je suis vraiment curieux à savoir ce que rockstar mettra à l'intérieur et donc pour commencer on a le clapper ce que vous pouvez voir ici on a également le kakatos qui est apparemment une boîte gay d'après ce que les forums de gta 5 en disent avec sa célèbre limousine rose qui attend les clients juste à la sortie et on a également the lust resort et ici la boîte de nuit society et juste après on peut découvrir the vault une boîte de nuit ou bar d'encens c'est comme on veut on voit que c'est éclairé en jaune et là on voit pas mal de personnes qui attendent à l'extérieur qui fume de cigarettes ou peu importe et ici on peut découvrir the dungeon crawler et on voit également qu'il ya des png qui attendent à l'extérieur et ici on peut les découvrir en pleine journée et comme dernier nightclub on peut découvrir et l'éclipse lounge et voilà donc les gars c'est vraiment pour se faire une idée et à savoir combien et à quoi ressemblent tous ces bâtiments et donc je suis vraiment curieux de voir comment rockstar dans le cas où on puisse les acheter comment rockstar va aménager tous ces bâtiments mais enfin on pourrait découvrir d'ici peu et maintenant découvrons également les huit bars qui sont recensés sur la map de gta 5 et donc il y en a cinq qui sont texturisés mais qui sont uniquement accessibles dans différentes activités ou en mode histoire il y en a un le yellow jack-in qui est accessible en online et il y en a deux qui sont totalement inaccessibles donc qui ne sont pas texturisés à l'intérieur et on va directement les découvrir donc je rappelle pour ceux qui désireraient savoir exactement l'emplacement de tous ces endroits il suffit simplement d'aller sur la carte et comme vous voyez c'est représenté juste pour rappel par un petit vera cocktail voilà et le premier qu'on peut découvrir ici c'est le shinan gansbar et là on peut le voir d'un autre angle avec deux personnages qui sortent complètement bourré ensuite c'est le hymen et donc là inutile de vous faire un dessin hymen ça veut dire salut en anglais hymen donc c'est monsieur donc c'est un bar gay rendez pour messieurs et comme vous pouvez le voir avec les enseignes c'est un bar à cocktail aussi je dirais alors ici complètement de l'autre côté de la map et là on a the lost mc club house et ça c'est vraiment un bar où se réunissent les motards et donc vous pouvez voir ici le bar à l'intérieur ensuite on a également the bay bar qui lui est un tout petit bar et ensuite on peut découvrir le mojito inn qui est également un bar qui n'est pas spécialement luxueux mais donc comme vous le savez très bien si l'on pourra acheter ces différents bâtiments il est tout à fait normal qu'il y en a qui soit luxueux et très chers d'autres moyennement chers et donc qui seront moyennement joli que soit l'extérieur à l'intérieur et alors d'autres qui sont beaucoup plus bon marché ce qui est tout à fait normal pour que tout le monde puisse se faire plaisir par rapport à l'argent qu'ils possèdent et maintenant de l'autre côté de la map on peut découvrir également le yellow jack-in là c'est plutôt un rendez vous je dirais entre guillemets de bikers ou un peu les paysans du coin et là on voit directement qu'ils sont occupés déjà se bagarrer et on peut voir également à l'intérieur que le bar n'est pas spécialement luxueux et donc je ne sais pas si tout le monde le sait déjà mais dans ce bar on peut y découvrir un vivarium avec un serpent il me donne des frissons d'ailleurs celui-là ensuite on a le mirror park taverne qui est vraiment pas luxueux du tout et donc pour terminer là on a le out of towners et donc ici sous la même enseigne OOT il y a trois bars qui existent dont le premier que l'on peut découvrir ici ensuite le deuxième se trouve sur la promenade de la plage et vous pouvez le découvrir ici d'ailleurs donc toujours OOT out of towners et le troisième est celui-ci qui se trouve sur le coin d'un boulevard donc ça nous fait déjà 19 bâtiments et on sait également qu'il y a trois bars à striptease mais là je doute assez que l'on puisse les acheter mais bon qui sait donc en totalité si on rajoute ces trois bars à striptease on aurait donc un total de 21 bâtiments que l'on pourrait éventuellement acheter donc voilà les gars déjà pour se faire une première idée de ce futur DLC qui ne saurait tarder certainement début juin et j'espère en tout cas que mes recherches et que cette vidéo vous a plu si c'est le cas comme vous le savez n'hésitez surtout pas à me laisser le petit pouce en l'air qui me fait toujours extrêmement plaisir n'hésitez pas également à activer la petite cloche pourquoi pas pour être averti de la sortie de mes futures vidéos et de mes futures infos et ce qui me ferait également énormément plaisir c'est que vous partagiez cette vidéo c'était Fanjo qui vous dit merci d'être là portez vous bien les gars c'est le principal et à très bientôt ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti